bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation donc aujourd'hui la t15 tier 8 anglais td blindé voilà qui n'est pas un char premium donc particularité de ce char un excellent dpm une bonne pénétration un canon qui fait pas trop de dégâts mais des coups par minutes juste hallucinant un plus de 14 donc un reload time dans deux quatre secondes entre 4 et 5 secondes selon votre équipement voilà donc je le montre actuellement car on a des promos sur le tortoise et sur le fv215 b qui va bientôt être enlevé du garage devenir achat récompense et remplacé par le badger donc on va regarder tout de suite les recherches ensuite nous partirons sur tant que gg pour voir un peu les spécificités en détail un replay et une vidéo de fin comme d'habitude alors la branche c'est celle ci c'est la deuxième qui amène à la t15 qui se situe ici donc que vous dire de cette branche bon c'est que c'est plutôt agréable à jouer le valentine je m'en rappelle plus trop par contre la lecto une petite mitraillette sans blindage qui est vraiment très très chouette à jouer aussi la t2 très blindé on commence vraiment être dans la lignée de la suite très blindé pour son tiers qui envoie pas trop de dégâts mais qui tire très très vite la t8 exactement la même chose qui ne bénéficie pas de blindage supplémentaire la t7 même chose à peu près le même blindage par contre je trouve un petit peu moins intéressant à jouer que la t8 par exemple la t15 un excellent char lui a un dpm hallucinant et fait pas mal de dégâts le tortoise qui est le char suivant je ne peux pas vous en parler je ne l'ai pas et enfin le fv 215 et actuellement qui sera remplacé par le badger donc c'est la branche des anglais qui est blindé 1 ce qu'on a une autre branche ici de td on a énormément de dégâts mais très très peu de blindage voilà donc aujourd'hui je vais parler de cette branche là la branche blindé des anglais donc on va passer tout de suite à tank gg pour voir un peu les spécificités de ce char voilà donc sur tank gg on va regarder un petit peu les stats du char donc je l'ai équipé 1 d'un binoculaire d'un fouloir et d'une ventilation ce qui nous donne un dpm hallucinant de 3294 est monstrueux au niveau des dégâts 230 de dégâts par tir ce qui est vraiment pour dire plutôt dans la moyenne une pénétration à 226 un reload time de 4 secondes 19 donc il tire extrêmement rapidement ce qui fait 14,32 coups à la minute à la game time qui est très très correct de 1 59 une dispersion de 0 28 donc vos obus ne partent pas un peu dans tous les sens au niveau de la vitesse 20 km heure donc c'est très très faible lié à son blindage au niveau de la vitesse arrière 10 très très faible par contre au niveau du blindage donc 228 devant 152 sur les côtés 101 à l'arrière ce qui permet aussi d'être quand même assez protégé des petits tir 6 1 si vous êtes top tiers 1450 de pv sur le char ce qui est très très appréciable un view range à 470 qui est vraiment très très bien également au niveau du 3d modèle voilà donc on va regarder au niveau des couleurs donc là pour pénétrer devant donc vous voyez avec l'angle un simple c'est assez facile ici si vous avez plus de 190 de pénétration en dessous c'est très très difficile à toucher sur les côtés également la partie là qui est à l'angle à 90 degrés donc c'est pas la peine à 228 pour un char du même tiers c'est très très compliqué par contre vous avez ce weak spot ici qui est très difficile à atteindre le petit qui est ici également tourelle d'observation et enfin celui là c'est vraiment le gros point faible du char donc toujours tiré sur cette partie ici très très faible sur toute face à 127 de pénétration les tirs 6 rentrent leurs tirs sans aucun problème voilà alors je vais pas le comparer à un autre char parce que c'est un peu particulier ce char dans la branche n'a pas comme lui donc on va passer tout de suite un replay voilà donc c'est parti pour le replay avec la t15 sur westfield nous sommes top tiers voilà les équipes c'est plutôt assez équilibré vous voyez qu'il n'y a pas d'excellents joueurs ni de l'un côté ni de l'autre voilà c'est parti alors généralement avec la t15 je reste en deuxième ligne mais bon là le top tiers france voir un peu faire le lourd à peut-être bien de le faire passer peut-être soit au centre soit sur droite donc comme je vous disais lors de la présentation précédemment un char qui est très blindé à mise à part le wix pot là là pour elle a visé le l'avait en face de s'y étant voilà le reste d'âge vraiment vraiment super donc là on a quoi un t25 at 1 et 4 il alors très très mauvaise dépression peut-être que passer droit comme ça c'est une mauvaise idée à les repr'être passé sur la droite par contre là je remarque que le m41 et le scorpion g les deux qui risquent de me poser problème de l'autre côté sur la gauche aller sur la droite et de m'occuper de la t8 et du wii déjà dans un premier temps ce serait pas trop mal donc les obus les dégâts des obus avec ce char c'est 230 de dégâts une pénétration à 226 qui est très bien pour un tir 8 on va dire niveau des gars c'est pas très c'est pas ça mais par contre le temps de reload comme on l'a vu tout à l'heure vraiment très faible donc du coup vous pouvez faire voilà le premier qui passe 251 un deuxième 216 le wii spot au-dessus 226 voilà la t8 et là par contre je vais plutôt aller sur le scorpion g un tir deux tirs au revoir scorpion g un 1140 de dégâts à des traqués l'art qui up 245 une fois up 223 un deuxième tir on il s'est sauvé donc on va plutôt pousser sur le wii qui a mis 6 de dégâts allez c'est parti oui première elle passe le coéquipier a eu de la chance le deuxième aussi deux kills 1886 de dégâts allez on va essayer de pousser devant sur le t25 at et le m4 à 1 ils sont derrière les maisons ça va être un peu compliqué on va quand même essayer tant que place une en blind shot non ça passe pas je tape dans les maisons forcément mais un kilomètre heure c'est extrêmement lent ça c'est le prix du blindage ne voit pas le t25 et à à passer là on lui en met une 271 et fini pour lui on va continuer à avancer droit 2157 de dégâts voyant très 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 peu de temps c'est vraiment un char qui a un dpm hallucinant ah non ça rentre pas dans les su 122 44 le su l'a fini on a le petit repé là haut on va arrêter peut-être pour éviter peut-être 3400 voilà petit repé 218 2115 de dégâts pas mal du tout on va attendre que ça respot j'ai pas un équipage encore avec les compétences à 100% j'ai pas de sixième sens j'ai rien voilà j'essaie de le farmer tout simplement pour arriver plus rapidement en tortoise car il y a des promotion en ce moment le tigre paix une fois ça passe pas il le traqué à côté 4 il est traqué 220 on lui refait la traque une deuxième fois 247 allez encore une fois 250 hop le su s'est fait plaisir donc 3500 de dégâts ah on a encore un petit copain là haut ça va être compliqué de le toucher ce truc plus là ah un 131 allez hop 224 un coup de pique 233 il est traqué 223 223 un blind shot je suis pas sûr qu'il passe en tout cas il est fini par le S8 sur ça voilà 4216 pour l'instant deux dégâts c'est tout simplement monstrueux avec un char donc là je demande une couverture je vais plutôt aller au flag parce que vu ma vitesse je veux pas aller jouer à cache-cache avec le t30 400 et le vk30 je vais me mettre au drapeau et essayer au pire d'essayer de de descendre l'arty je pense que c'est je le sens bien comme ça voilà on va bien voir ce que ça va donner pour vous éviter ma petite promenade qui prend 3h on va accélérer un petit peu la vitesse voilà un peu voilà regardez voilà donc on arrive au flag le su 152 a détecté le t30 400 mais il ne reste pas beaucoup de pv on va couper la cape j'essaie d'aller vers le bord de la ligne pour voir s'il n'y a pas quelque part l'arty ah l'arty est donc sur le côté là bas on va avancer un tant pis je peux pas faire autrement que de sortir du cap normalement je devrais la spotter dans peu de temps aller spotter et une et deux 4566 on va vite revenir dans la zone le capture et c'est reparti ici une 37 j'espère que le su 152 va s'en sortir voilà donc on peut pas prendre de risques et on va caper très bien comme ça un qui arrive ben voilà il s'en prendra une et ce sera bien fait pour lui allez encore une minute à attendre seconde donc là j'ai vu un obi tomber donc à mon avis quelqu'un qui est venu une ah un client et une à 208 et voilà 4860 de dégâts que j'ai qu'à 30 je vais essayer de me tirer dessus mais bon capé terminé tout de suite le replay voilà les résultats de bataille alors first class cogneur battant tirer pour détruire le gros calibre et la medaille d'invader pour avoir les plus de 80 points de capture alors 4870 de dégâts 790 bloqués 532 4 kills donc au niveau des dégâts 3 tirs sur la t8 93 des dégâts un tir sur le 544 3 tirs sur le t25 le tigre 5 tirs 1139 le m81 468 2 tirs et le su 350 2 tirs 11 000 et 33 avec les chars premium 28 tirs 34 28 tirs sur cible 23 tirs pénétrant voilà voilà donc tout de suite une petite vidéo de fin voilà donc j'espère que ce replay vous a plu donc voilà que dire de ce char c'est qu'il est bien joué que c'est une bonne branche je vous conseille de la monter je vous en dirai plus dans un prochain replay pour le tortoise et le fv 215b si j'arrive à l'atteindre assez rapidement voilà à très bientôt salut merci